Il nous reste une dernière force à décrire, la gravitation. En physique, on attribue à la gravitation l'attraction universelle d'un corps envers tout autre corps. La sensation de poids résulte du fait que chaque atome de notre corps et chaque atome de la Terre sont réciproquement attirés. Comme s'ils étaient appelés dans une certaine mesure à converger ou à rester unis. C'est cette force qui fait que le cosmonaute sur l'image ne s'éloigne pas de la Terre, mais reste à proximité de notre planète. Il continue à être attiré par la Terre et ne s'envole pas dans l'espace. La gravitation réunit les effets des forces qui, par ailleurs, ont été générées. Elle réunit les effets des trois premiers éléments. Elle coordonne donc les trois premiers éléments et les fait agir de concert. Elle les concilie et les fait agir en quelque sorte au service d'une œuvre commune. En limitant, en ordonnant, l'action des trois premiers éléments, elle a créé, peut-on dire, l'espace, le temps, la mesure et le poids. Elle peut se concevoir comme une force agglomérante, compasifiante. La force appelée gravitation dans le domaine de la physique est le principe de la Terre dans les enseignements de sagesse. Le principe de la Terre, ou l'élément Terre, est à l'image de tout composé, d'un composé minéral, par exemple, ou bien d'un grain de sable, lesquels sont constitués d'une agglomération de substances qui se trouvent réunies en un tout, en une forme globale. Une forme qui, on pourrait dire, a été définitivement formée. En cette forme, une conscience va pouvoir s'exprimer, avec notamment une conscience de soi. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.